Voilà, donc là j'hésitais, je me disais vais-je faire un délire sur Sainte-Rose-Auteur ça fait un petit moment que j'en ai pour feu et puis j'ai dit, non, putain des contrats sur Hitman ? non, pas tout de suite attendre un peu, tant que je me remonte le moral, parce qu'avec les vidéos sur Hitman qui m'ont supprimé sur des émotions je m'en remets pas et donc là je me suis dit, bah autant refaire une vidéo sur Fear, une autre vidéo détente mais sur un autre mode, multijoueur pour qu'on puisse en découvrir un autre donc c'est à la fois vidéo détente mais vidéo test, comme ça vous pouvez voir les autres modes qu'il y a comme je vais faire sur Forza, sauf que là c'est vraiment du vidéo test, c'est pas vraiment de la détente sur Forza non, ça va être détente, ça va être cool, ça va être pepper, ça va être voilà vous voyez mon score yeah niveau 10 je suis une merde entraînement, coup de pied, glisser, sauter ouais, campagne je vous le ferai peut-être un jour mais j'ai prévu d'en faire d'autres Fear avant celui-là oui, vous me connaissez moi généralement je fais du premier jusqu'au dernier évidemment, si j'ai le premier parce que si j'ai que le dernier mais vu que les Fear je les ai tous sauf le 1 qui enfin si je l'ai sauf que ça ils sont tous fichus les les premiers Fear que j'ai parce que j'en avais 2 un sur PC et un sur Xbox ils sont tous les 2 foutus ouais, malédiction donc je vous ferai les autres ouais, il y en a des autres donc voilà les bornes c'est le seul que j'ai pour donc voilà on va se faire multi mais multi en solo cherchez le délire un multi en solo ça c'est une idée donc j'avais fait séduit suicide mais non donc voilà on avait fait contraction on va faire roi des âmes or noir poisson frais ou connexion on va faire roi limite de temps voilà nombre de manches malas recrus malas vas-y vas-y Gilbert donc on va incarner une bestiole qui s'appelle le roi et va falloir récolter des âmes abandonnées voilà on va être une bestiole chelou une grande faucheuse voilà et on va contrôler des ennemis pour pouvoir buter tout le monde sympathique ouais comme vous pouvez le voir on a des super pouvoirs on peut pousser le frigo wow fast rescue craft équipement on a 5 minutes pour posséder voilà donc là on va posséder ce monsieur non il s'est pas fait allumer il s'est fait descendre donc voilà on tue des ATC là tranquille donc voilà on fuit en évitant de mourir oui là je merde un peu je me fatigue la fatigue vous me comprenez wow le mec 3 balles de pompe il était même pas mal donc le but c'est de récupérer les crânes qu'il nous offre quand il meurt voilà voilà j'arrive pas à tenir longtemps on a vu que j'arrive à tenir plus il y a de la force dans ce pays oui oui ils arrivent à deviner directement quand tu possèdes quelqu'un oui oui ils sont forts donc là on va posséder ce mec là et on va tuer tout le monde donc là les cadavres enfin les mecs on peut les posséder autant qu'on veut tant qu'on crève pas évidemment et on peut les posséder à peu près n'importe quel moment voilà bon évidemment il y a un petit temps d'attente parce que sinon ce serait trop simple il y a possibilité donc de crever à cause du temps d'attente donc 10 points voilà 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 oh ça va péter il y a une grenade vite par la fenêtre je t'ai dit attends ça va péter non c'est pas moi je vois pas ce qui te fait dire ça monsieur d'armacam donc voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre non non il a perdu une jambe donc voilà armacam j'aime bien cette société de méchants en fait cette société armacam ça fait un peu penser à à Umbrella dans les films oui Umbrella dans les films c'est pareil c'est une grande puissance internationale qui arrive à dégommer tout le monde dans le gouvernement ce qui fait vrai quand vous pensez ah bah dans la vraie vie ce sera aussi la société qui gagnerait contre le gouvernement parce que le gouvernement passe qu'au fric et donc il suffit qu'on lui propose du fric et voilà c'est surtout vrai chez les américains donc voilà donc Umbrella dans les jeux ça respecte pas trop mais je préfère quand même Umbrella dans les jeux que dans les films par contre j'aime ATC quand même mais j'aime pas Umbrella dans les films alors que les deux se ressemblent mais c'est parce que ATC c'est déjà ça de base et parce que c'est vraiment contrairement à Umbrella qui c'est la société c'est une société médicale et tout Umbrella l'ATC c'est plus une société d'armement donc on peut comprendre qu'ils ont des soldats super armés de la mort qui tue société d'armement high tech c'est les meilleurs en armes donc je peux te dire que voilà ah ouais Sandek merci de me le dire je t'ai pas con c'est moi qui l'ai démembré mais bon bon le pouvoir de la force est avec toi mon petit mon petit 10 points gagnés donc 5 manches on va essayer de les tenir jusqu'au bout peut-être y'a pas Alma non enfin non j'en doute je crois qu'il y a Alma aussi je suis plus sûr si je crois qu'il y a Alma mais donc je crois qu'il y a Alma mais faut pas la croiser vous vous rappelez la dernière fois faut déjà pas la fallait déjà pas la croiser là c'est pareil donc là on saute pas dans l'eau sauf si j'ai une envie suicidaire mais je pense pas ça ça me rappelle un niveau de Call of Black Ops ça ça me rappelle aussi Golden Eyes que je vous ferai sûrement celui-ci un jour oui la version HD la version New Generation sur Xbox pas la vieille non 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 oh ça sent les égouts oh merci c'est gentil c'est à qui appartient cette petite voix là cette gentille petite voix qui me rappelle celle de c'est pas sorcier non je plaisante salut 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 ranger ça va salut salut maïki salut LJ je fais pas chier avec ta grenade attention 6 5 4 3 2 1 0 bananée ouais je sais pas ce que je balance mais wow c'est de la banquitude bon voilà on a fini la première manche ah vas-y on se fait un tennis non là c'est plutôt un ping pong ou un tennis miniature p'tit saut oh ça c'est de la phrase son corps est presque mort tu me tires pas dessus toi oh Alma salut Alma t'es gentille ma petite donc voilà ah c'est dans celui là voilà j'ai perdu à la manche ouais c'est bon on peut pas crever donc voilà je vous avais dit dans un autre mode que celui que j'avais fait précédemment on pouvait dès qu'on se dérangeait Alma il y avait des bestioles comme ça qui nous fonçaient dessus bah c'était dans celui là ah les ATC ils m'ont pas encore retrouvé on va essayer de se promettre tranquillement ATC comment il s'avoue que je suis d'avance comment il s'avoue ma position salut il fera l'affaire j'attends ce pote oh merde ils arrivent par derrière grenade ah ça c'était de la grenade le mec j'ai fini en morceaux oh du pétrole ah bah j'ai hâte de faire tu péter je m'en doutais j'ai entendu des bruits de page je me suis dit oh un mec anti-émeute donc voilà on récupère un mec anti-émeute donc voilà un mec avec un beau gros bouclier de la mort qui tue que la force soit avec moi et comment ils savent que je suis un ennemi direct il y a une aura rouge qui traîne au dessus de moi ou une connerie du genre donc voilà vous voyez un bouclier anti-émeute personnalisé avec marqué ATC dessus par contre c'est moi ou le mec là il s'était porté avant juste devant moi l'ennemi donc vous voyez donc là on rencontre nos premiers réplicas oui les réplicas c'est ceux là voilà vous avez vu un peu ça c'est un réplica les fameux réplicas les clones qui dans celui là sont alliés avec les ATC et on ne sait pas pourquoi et voilà donc voilà là on le possède il y a d'autres techniques pour les tuer enfin il y a des techniques pour les tuer ceux là il faut pouvoir gagner leurs points mais je ne me rappelle plus de la technique je crois qu'il faut attendre qu'ils soient découverts et essayer de leur tirer dessus mais là je n'avais pas envie surtout qu'il y a d'autres mecs qui me tombent dessus donc voilà mais dans d'autres niveaux je le fais je les bute souvent dans les autres niveaux pour pouvoir avoir les points parce que vous devinez que vu qu'ils sont durs à battre ils donnent beaucoup de points ceux là oui ils donnent plus de points que les autres ceux là les réplicas là hé hé Misou Mizou Misou Mizou hé oh hé merde je me fais encercler là oh je n'ai jamais demandé comment on m'encercle ah merde les joueurs d'un cœur qui bat il fera l'affaire voilà attention toi je te pète donc voilà et vous voyez il me donne 30 points au lieu de 10 c'est déjà beaucoup hein merci Fettel on ne l'avait pas compris oui oui ne me demandez pas pourquoi mon personnage a la voix de Fettel alors que c'est pas censé être Fettel mais bon oh Alma par la voilà je n'ai rien dit au revoir hé hé je l'ai baisé le monstre alors là il est baisé à mort le monstre il n'aura pas le temps de m'attaquer il va m'attaquer dans le dos je me casse on approche non 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 mais alors là mais pas du tout je ne vois pas ce que vous voulez dire je ne suis pas donc là on est en train de fuir la TC mais oui je n'ai pas envie de les affrontés donc voilà je les fuis je vais me suicider je vous le jure il y a quelqu'un oh merde calife 10 9 10 10 5 5 4 allez craque toi 10 score de monstre yes je l'ai eu le monstre par contre j'ai quand même fait un score de merde mission l'univers tout entier est vraiment avec toi la la ouais ouais vous voyez comme je cours ça c'est la classe ah des réplicas on les reconnait avec leur voix rock donc voilà des réplicas avec toujours des fusils à pompe moi je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec leur fusil à pompe mais bon j'en entends en autres venir vers moi wesh j'ai eu mal ah non lui il n'a pas un fusil à pompe et du bien donc là un sniper adieu mec les réplicas donc les réplicas normaux là ils nous donnent 20 points c'est vrai que les pompes et les snipers ben je ne sais pas encore combien ils nous donnent parce que je n'en avais jamais affronté dans toutes les manches oui oui parce que les manches sont aléatoires maintenant je le sais bien ouais ouais je n'avais jamais eu de manches avec des snipers sur cette map alors que pourtant j'avais bien avancé en manches donc c'est aléatoire et donc là voilà il y a des réplicas avec pompe et des snipes moi j'occarne un snipe il est classe le snipe snipe je sais que c'est moi le loup mais bon non mais là on joue à cachache ou quoi ça continue je vais faire chat perché j'entends un mec mais je n'arrive même pas à savoir il est ce con tire une fois si c'est pour me dire que tu es dans le coin tire deux fois si c'est pour me dire que tu n'es pas là ah bah voilà voilà je tombe enfin sur quelqu'un là chier donc les snipers ATC oui c'est pas des réplicas ceux là donne 30 points oui ils ont l'allure des réplicas mais ceux là c'est des vrais ATC des vrais mecs ça s'entend à leur voix c'est des tournissants hé mais je ne lui ai pas tiré dessus à Alma qu'est-ce que tu racontes fais moi l'affaire je n'ai pas tiré sur Alma alors pourquoi il veut me buter ce con là oui les monstres ils ne rapportent rien c'est vraiment des malus à moi tiens j'ai raconté qu'un seul réplica ils sont où les autres ah bah les voilà et merde vite je cours donc les voilà les réplicas parce que là j'ai raconté que des snipers j'avais peur là oui oui on va traverser à chaque fois les mêmes zones ouais c'est pas très 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 grand mais c'est quand même déjà pas mal bah bon il y a plus grand les maps sur Battlefield vous l'aviez vu oh c'était plus grand yesh bonjour c'est bien de pouvoir se promener comme ça par contre les réplicas ils sont de kilomètres trapiers ça use ça use il y en avait un juste là je pouvais le posséder oh merci un snipe je me casse on ralentit ah un coin que j'ai pas visité c'est bien je découvre des zones je vais aller là oh un autre coin que je découvre FDC demande on en découvre attends là je vais continuer à découvrir hé mec laissez moi finir de découvrir ah bah voilà je suis ennui à quoi que je vous connaissais oh snipe je les aime bien ceux là je sais qu'il y en a un qui va venir par là arrête de rigoler Alma je t'ai vu gros con hé viens hé sort ta petite tête hé connard hé couché oh je suis pas ton chien ah mais là il a vu ça où l'autre là le haut de con là ah bah j'avais raison il est venu de là je tire normalement moi qui ai fort au snipe là je suis une merde par contre le mec il vient quand même d'apparater juste devant moi lui oui le mec vient d'apparater devant moi bon vous êtes d'accord je suis pas rêvé donc les snipes c'est 30 points et eux c'est 20 parce que les snipes sont plus chien c'est pour ça ah moi qui me plaignait de ne pas affronter à cette réplique là j'en affronte que ça salut 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 oh là ça fait du point là d'un coup disparu ah il se dissout dans les ténèbres de l'enfer ouais c'est très poétique ce que je dis messieurs c'est très poétique l'or noir et oui parce que l'or n'est pas jaune comme l'or manodou l'or manodou l'or manodou l'or manodou il est doux j'ai un peu safety first oh yeah je pense que après cette manche j'arrête parce que j'aurai pas le temps de filmer plus mais bon je filmerai pas la dernière manche ben vous vous avez compris en quoi consiste ce petit truc là ce petit mode de jeu genre on le ferait peut-être sur ce mode hein allez savoir donc là il y a deux types d'ennemis les ATC et les cannibales qui nous donnent 10 points chacun moi je vais prendre attention meurtre au marteau mourrez tous je te tue en marteau toi là wesh hé crève au marteau là non mais massacre au marteau comme dans Hitman comme dans Hitman Blue de monnaie là aussi je faisais du meurtre au marteau comme dans GTA meurtre au marteau c'est quel jour encore que je faisais des meurtre au marteau bah là je fais meurtre au marteau hein et là c'est pas du marteau de combat comme chez les russes avec la focille et le marteau non là c'est vraiment du marteau marteau du marteau que ça c'est marteau piqueur quoi ? comment ça putain de droitier là allez clé anglaise parce qu'elle est pas allemande elle est anglaise eh ouais ça va pas je bute tout le monde aussi facilement il y a un problème mais si je me casse je bute tout le monde aussi facilement c'est vraiment mon problème mais je bute tout le monde aussi facilement oui je me répète je répète je répète et je répète bon voilà on va s'arrêter là je crois on tue encore les 3 dernières minutes ? moi en tout cas j'ai donc voilà vous avez vu en quoi consiste ce mode ? ah mode assez sympathique j'aurais peut-être dû faire un délire sur Saint-Tron mais bon voilà ah parce que t'étais handicapé ? t'étais paraplégique je savais pas voilà je trouve que dans cette moche j'en aurais vu tes du genre personne n'est en fauteuil ? si moi non mais espèce de handicapé mental oh là j'en aurais à fond de l'ATC là il y a eu de l'ATC là il n'y a même plus de cannibale d'ailleurs un cannibale des cannibaux vive la terre oui oui moi aussi vive la terre oh il y en avait un avec son pied de biche là ah il y en a partout il y en a partout je suis tout seul mec donc je sais pas qui c'est qui est partout mais c'est pas moi en tout cas attends je vais te posséder toi t'as t'as un pied de biche attention je tape Alma et crève attends je vais te buter au pied de biche toi là ah bah il est mort là là plus mort que ça c'est l'air d'un mort ça va faire un malheur oui oui je me promène tranquillement les gens je ne vois pas ce qui vous dérange on a plus le droit de se promener merde sens unique la fin approche je n'aime pas quand tu me dis ça surtout quand tu te marges juste après il y a un rire chelou on va attendre personne ne m'a vu Alma il y a Alma il y a de la force dans ce biche oh la clé à molette et toi là oh putain on a un coup direct je savais pas que c'était plus puissant qu'un pied de biche ça fait un molette salut oh lui il a carrément le tuyau vas-y je vais te le foutre dans le cul tu vas voir ce que ça va faire tu vas inonder la chaumière hein grand-mère j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve prochainement pour la suite et bye bye les gens bye bye ciao 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 ciao